c'est yvan coach booster de la chaîne de bfa donc je vous présente dans cette vidéo un entretien exceptionnel avec harold qui est un jeune qui vient de se lancer avec bull de rôle et qui a déjà des résultats étonnant et ce n'est pas dans la filiation ce sont des résultats en utilisant les outils et qu'il a déjà revendu donc des sites à plusieurs de ses clients qui ont demandé des choses très particulières il va vous en faire la démonstration dans cette vidéo une vidéo pleine valeur parce qu'il va vous parler à la fois de son parcours de ses objectifs de ses projets et surtout et surtout il va vous donner aussi des conseils très particuliers pour bien démarrer avec bull de rôle des conseils très intéressant parce qu'il s'est spécialisé dans l'édition des sites avec bull de rôle et il va vous donner des petits trucs et astuces bien de son cru et puis on va voir voilà quels sont les résultats qu'il arrive à obtenir de manière concrète il va vous présenter ça avec les sites en exemple et vous allez voir il a fait un travail superbe avec bull de rôle et il va vous dire à quel point pour lui bull de rôle représente aujourd'hui vraiment son outil et pourquoi est ce qu'il a choisi ça plutôt que d'autres outils sur lesquels il travaillait avant et pour lesquels il avait déjà fait des recherches et donc ça ça aussi ça va être très très intéressant si vous vous hésitez encore à savoir si bull de rôle est fait pour vous là vous allez avoir peut-être quelques éléments de langage mais on va y aller tout de suite vous allez découvrir tout cet entretien de valeur avec harold c'est tout de suite ce genre d'entretien vous intéresse surtout l'aïque et la vidéo mettez vos commentaires si vous avez des questions à poser à harold ou à moi même nous serons vraiment très heureux des réponses et surtout abonnez vous à la chaîne cliquez sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos directement dans votre chaîne youtube voilà à tout de suite ok allez comme ça on va dans le vif du sujet bon ben bonjour harold super content de te retrouver dans cet entretien parce qu'on a beaucoup de choses à apporter à ceux qui vont regarder cette vidéo parce que voilà tu as créé des choses tu as montré pourtant tu es tout jeune dans le système bull de rôle tu n'es pas tout jeune sur internet je vois que tu as de super compétence donc je sais que tu es pas tout jeune donc ça tu vas nous montrer ce que tu sais faire alors d'abord harold je sais que tu habites à mot et puis tu es étudiant donc ce que j'aimerais c'est que tu nous parles un peu plus de toi personnellement ben voilà qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu proposes sur internet tes services et puis quelles sont tes expériences actuelles et tes compétences tes formations alors je me présente voilà je m'appelle Harold j'ai 27 ans j'ai 27 ans depuis le 18 avril donc c'est tout récent tout récent alors moi en fait j'ai passé un baccalauréat en 2010 c'est un baccalauréat général en sciences économiques et sociales ensuite je ne savais pas trop quoi faire c'est à dire que comme la plupart des jeunes qui quittent le lycée je ne savais pas du tout quoi faire je ne savais pas du tout ce ce que j'aimais ce que je n'aimais pas donc du coup je suis parti en faculté de droit j'ai fait deux ans de droit puis j'ai arrêté j'ai arrêté au bout de deux ans et après ces deux ans là je ne savais toujours pas quoi faire donc je me suis mis dans la vie active je me suis mis dans la vie active j'ai travaillé pendant trois ans et demi trois ans et demi quatre ans dans le domaine hospitalier ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et un jour une amie m'a parlé de la communication elle m'a parlé de la communication elle était beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup sur tout ce qui était digital et là il y a eu un déclic il y a eu un déclic je me suis dit c'est ça que je vais faire donc pour commencer j'ai commencé à faire des études en bts je me suis lancé en bts communication et là j'ai acquis certaines bases certaines notions de base et à côté comme beaucoup j'ai entendu le filon du dropshipping le filon du dropshipping donc je me suis lancé dans le dropshipping et c'est vraiment comme ça que je me suis lancé en fait dans le business par internet c'est vraiment comme ça que je me suis lancé on va dire dans cet univers là et mon but c'était vraiment de réussir à créer des revenus récurrents et vraiment mon but c'était vraiment de d'arriver à créer quelque chose une fois pour que ça puisse me rapporter sur le long terme c'était vraiment le but que je m'étais fixé donc au début ça a été très très compliqué très très compliqué notamment dans le dropshipping j'ai eu beaucoup beaucoup de désillusions on va dire c'est à dire que les débuts sont très compliqués lorsqu'on n'a pas les formateurs et l'entourage adéquat et c'est ce qui est vraiment très important c'est vraiment d'être bien entouré d'avoir une bonne équipe moi je me suis lancé tout seul et j'ai subi beaucoup d'échecs j'ai subi beaucoup d'échecs parce que le dropshipping voilà c'est la réalité qu'on voit sur youtube n'est pas la réalité que beaucoup ont et il faut faire très attention par rapport à ça donc je me suis lancé dans le dropshipping ça a été une bonne expérience c'était vraiment une très bonne expérience qui m'a permis d'aimer tout ce qui était création de site internet c'est à dire que ma première expérience de la création de site internet c'était avec Shopify c'était vraiment avec le dropshipping par la suite je me suis lancé dans l'MLM donc le marketing de réseau mais c'était le marketing de réseau sur tout ce qui était produit d'entretien tout ce qui était produit de beauté etc etc donc là j'ai appris une autre facette on va dire du domaine en ce qui concerne le marketing donc ça m'a beaucoup aidé justement notamment dans l'acquisition client la manière de parler la manière de rassurer celui qui est en face de nous la manière d'avoir des arguments adéquats pour pouvoir le convaincre ça m'a beaucoup aidé et en parallèle justement parce que je cherchais une formation qui me permettrait de réussir en dropshipping je suis tombé sur Franck Oubré je suis tombé sur Franck Oubré j'ai vu plusieurs formateurs mais je ne sentais pas qu'il fallait que je me lance jusqu'à ce que je rencontre Franck Oubré et c'est là que le témoignage est important l'importance du témoignage, l'importance du fait que ce qu'il présentait était crédible je sentais la crédibilité et c'est vraiment là que j'ai commencé à acquérir l'expérience nécessaire à acquérir les résultats que je désirais par la suite un jour je tombe sur un message de Franck Oubré justement par rapport à Builderall j'avais déjà entendu parler de Builderall mais ça ne me parlait pas trop moi au début je voulais réellement me lancer sur ClickFunnels justement pour essayer de faire du dropshipping avec des sites monoproduits etc mais en fait le tarif m'a rébuté je trouvais que pour ce que moi je voulais faire ce n'était pas rentable en fait je pars du principe que l'investissement quand on investit dans quelque chose il faut avoir cette perspective là du temps en fait et je pars du principe que par rapport au temps que j'allais mettre ce n'était pas rentable pour moi en fait donc du coup je n'ai pas cherché plus je n'ai pas cherché plus, je suis resté sur Shopify jusqu'à ce que Franck Oubré m'envoie un petit message et il me dise voilà j'ai découvert une plateforme révolutionnaire etc donc je me suis dit bon c'est sur Messenger et je sais que moi sur Messenger j'ouvre tout le temps mes messages Messenger, peu importe les messages j'ai tendance à les ouvrir c'est de manière automatique donc je tombe sur ce message là et qu'il me dit voilà il faut aller sur Udemy sachant que j'ai déjà pris beaucoup de formation sur Udemy je n'ai jamais été déçu donc je suis parti sur Udemy et il m'a expliqué ce qu'était Builderall et là j'ai fait waouh ça a été vraiment le déclic pour moi et lorsqu'il est arrivé à la démonstration justement de la méthode de commission de Builderall j'ai fait mais ça c'est incroyable il faut que j'en parle autour de moi donc j'ai commencé à me lancer sur Builderall donc je ne sais plus je ne pourrais plus t'expliquer comment ça se fait que je ne suis pas lancé je ne me suis pas lancé avec lui mais plutôt avec toi je crois que j'avais justement une fois qu'il a parlé de ça j'ai fait des recherches sur Youtube et je suis tombé sur ta vidéo voilà parce qu'il y a beaucoup de recherches mais je cherchais des gens qui étaient français parce qu'il y a beaucoup d'anglophones beaucoup d'hispanophones mais moi j'ai cherché des français et je suis tombé et moi j'ai tendance à toujours peser le pour et le contre à regarder avant de me lancer et j'ai vu ta chaîne Youtube et la valeur que tu apportais justement à ceux qui se lancent dans Builderall et j'ai dit je vais me lancer avec lui je vais me lancer avec lui tu avais parlé de BFA de la Builderall France Académie etc. et j'ai dit ok ils ont une communauté ok ils apportent de la valeur et en plus de manière gratuite donc je me suis dit bon il y a les 30 jours autant essayer et bien jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas parti puisqu'aujourd'hui je ne suis pas parti et ce qui est intéressant mon témoignage de manière personnelle c'est que je n'ai pas encore un seul affilié je n'ai pas encore un seul affilié c'est ce qui est intéressant dans le sens où la plupart des personnes qui vont se lancer sur Builderall leur but ça va de faire des affiliés des affiliés des affiliés mais j'ai décidé de changer le processus moi je me suis dit je vais maîtriser l'outil et plus tard je sais que sur le long terme ça va me rapporter beaucoup plus que si je m'étais lancé directement dans l'affiliation sans connaître l'outil sachant que l'outil était à la fois complexe et simple et donc je voulais me spécialiser par exemple il y avait une vidéo de Norman qui disait lorsque vous allez présenter Builderall présentez par exemple une facette de l'outil une facette que vous maîtrisez concrètement en fait par exemple si vous maîtrisez le mailing boss voilà l'autorépondeur parlez de l'autorépondeur et moi je me suis dit vu que j'ai déjà une expérience sur les sites internet je vais me former sur les sites internet je vais apporter de la valeur au client par rapport au site internet que je fais et je sais que sur le long terme ça va me rapporter par exemple la dernière cliente que j'ai eu me disait que son parrain ne lui apportait pas de la valeur qu'elle ne maîtrisait pas l'outil mais que son parrain ne le maîtrisait encore moins qu'elle elle le maîtrisait encore moins qu'elle et donc elle se disait voilà c'est compliqué etc je ne sais pas quoi faire et là à ce moment-là la porte s'est ouverte pour que je puisse lui parler de BFA que je puisse lui parler de l'Union de France et de l'Union de France et de l'Union de France lui dire voilà moi je vous propose voilà une communauté où voilà il y a des formations gratuites où il y a de l'échange il y a de l'entraide etc pour vous aider à utiliser cet outil-là pour vous aider à passer à une autre étape dans votre business en fait donc en ce moment voilà je travaille avec elle on est en collaboration je suis en train de lui faire justement un tunnel de vente elle m'a dit j'ai besoin d'un tunnel de vente etc donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement pour elle et aujourd'hui but de rôle voilà ça m'a mené vraiment ça m'a ouvert beaucoup de portes ça m'a ouvert beaucoup de portes et je vois en fait le business par internet autrement c'est-à-dire qu'aujourd'hui je constate en fait que beaucoup de personnes se concentrent sur la recherche d'affiliés la recherche le fait d'avoir ce revenu-là parce que c'est vrai que parfois il y en a beaucoup qui sont dans l'urgence et qui désire avoir des affiliés mais je pars du principe que vaut mieux en avoir peu avec qui on apporte de la valeur que beaucoup avec qui on n'apporte pas du tout de valeur et moi c'est comme ça que je vois les choses et je pense que sur le long terme ça sera beaucoup plus rentable et ça amènera en fait à ce que les personnes puissent voir la crédibilité que nous apportons je pars du principe que lorsqu'on présente cette plateforme Builderall il faut être crédible crédible c'est ce que j'ai vu autour de moi lorsque je parlais de Builderall par exemple quand je faisais du JMLM par exemple on avait des phrases toutes faites on avait un guide et avec ce guide là on disait lorsque tu vas rencontrer une personne tu vas réciter ce guide là et tu ne devras pas en fait essayer de recréer la roue en fait recréer la roue tu as juste à faire ça et tu verras que les clients vont venir au fur et à mesure mais avec Builderall ce qui est différent c'est que chacun peut amener sa propre expertise et sa propre expérience par rapport à ce qu'il a expérimenté mais ça fonctionnera quand même les gens vont quand même s'inscrire et c'est ça l'importance du témoignage et qui fait que Builderall aujourd'hui c'est aujourd'hui maintenant je ne travaille qu'avec ça je ne travaille qu'avec ça je ne fonctionne qu'avec Builderall et je vois maintenant des perspectives sous un nouveau jour sous un nouveau jour j'ai même mis en stand-by de MLM que je faisais à côté parce que je trouve que sur le long terme ça me sera beaucoup plus rentable de me concentrer sur Builderall et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à faire beaucoup de choses à la fois par exemple moi le dropshipping j'ai mis également en stand-by j'ai mis en stand-by tout ce que je faisais à côté et je me concentre évidemment sur Builderall parce que je parlais une fois avec une amie et je lui disais premier arrivé premier servi et je pense que les premiers qui maîtriseront Builderall fortement qui auront une certaine une forte expertise sur le domaine vont devenir des références sur lesquelles on va se tourner sur lesquelles on va se tourner et c'est vrai qu'aujourd'hui en France c'est une plateforme qui n'est pas extrêmement connue et donc je pense que vraiment Builderall France Academy peut apporter et devenir justement la référence numéro 1 et je pense que si chacun amène cette expertise si chacun amène sa pierre à l'édifice comme moi je peux le faire comme toi tu peux le faire comme d'autres peuvent le faire ça permettra à ce que la communauté puisse s'agrandir et à ce que chacun puisse y retrouver son compte c'est vraiment le sens de ce qu'on a lancé avec Patrice Norman et puis toute la communauté qui est en train de se développer autour de Builderall France Academy c'est vraiment l'état d'esprit mais je suis impressionné de voir que voilà tu as une vision qui est très claire de ce que tu veux faire des limites que tu te donnes du focus que tu fais actuellement sur le développement de sites c'est ce que tu venais de citer et des choix que tu as fait parce que tu as pu à un moment donné hésiter tu as testé des choses ça n'a pas bien marché et tu as fait un choix clair et maintenant tu utilises exclusivement Builderall et voilà alors qu'il y a tellement de possibilités sur le marché aujourd'hui il y a tellement d'offres pour faire effectivement des business que ce soit dans le MLM que ce soit en dehors du MLM pour faire tout simplement de la formation ou de la création de sites il y a beaucoup d'outils qui existent avec beaucoup de systèmes qui sont et de communautés qui se sont lancées même en France maintenant ça s'est bien développé mais malgré tout tu as quand même choisi effectivement de manière claire et vraiment réfléchie je le sens Builderall donc ça oui c'est chouette super parce que je me souviens justement par rapport à ce que j'étais en train de dire une fois j'ai perdu un client j'ai perdu un client sur Builderall parce qu'en fait lorsque je lui ai parlé de Builderall je n'avais aucune référence c'est à dire qu'il m'a dit ok je suis prêt à devenir votre client mais j'aimerais voir les sites internet que vous avez fait et là j'ai eu un déclic là je me suis dit je viens de perdre un client simplement parce que je n'ai aucune référence à lui montrer je n'ai pas je ne peux pas lui montrer le travail que j'ai fait je ne peux pas lui prouver que je suis capable de lui faire quelque chose qui va lui permettre de développer son business et à partir de ce moment là j'ai dit maintenant je vais me lancer à fond dans les sites internet et je vais maîtriser à fond cet outil là avant d'essayer de parler et de vendre Builderall à des personnes qui ont besoin de site internet bon il est possible que certaines personnes disent oui mais ce que je constate c'est que la majorité des personnes ont tendance à dire oui je suis prêt mais est-ce que vous avez quelque chose à montrer est-ce que vous avez un portofolio ou est-ce que vous avez voilà montrez-moi que vous êtes un expert dans votre domaine et je pense que c'est ça qui en fait ce que je pourrais conseiller aux gens c'est de ne pas être pressé de ne pas être pressé de prendre son temps de maîtriser l'outil si ça doit prendre un mois prenez un mois pour maîtriser l'outil et vous verrez que sur le long terme ça vous rapportera beaucoup plus et c'est ce que je vois aujourd'hui oui et puis je vois le conseil pour aller jusqu'au bout de ton conseil c'est aussi de créer et de montrer des choses qui fonctionnent à partir de l'outil dont on veut en fait faire l'exploitation et afficher finalement ses capacités son expertise pour avoir une crédibilité à 100% en fait tout simplement voilà et ça c'est vraiment ton conseil de prendre ce temps-là de se former d'être accompagné d'avoir les difficultés de vivre les difficultés de celui qui doit découvrir une nouvelle interface avec un nouvel outil donc forcément des nouvelles habitudes voilà parce que tout n'est pas forcément aussi intuitif quand on passe d'une plateforme qu'on connaît à une autre de nouvelles références à prendre et toi tu conseilles donc de prendre le temps de bien maîtriser la chose avant de vouloir en parler ok ça c'est un super conseil effectivement c'est ce que je recommande aussi c'est pour ça d'ailleurs que dans BFA on vous propose toujours d'avoir une référence avec une médiathèque qui est très lourde parce qu'au début quand on voit les 50 heures de vidéo tuto on se dit mais je ne vais jamais réussir à en faire le tour c'est vrai c'est lourd mais en fait on pioche au fur et à mesure ce qui nous intéresse on voit assez rapidement je pense je ne sais pas ce que tu penses mais on voit assez rapidement ce qui va nous intéresser et ce sur quoi on va faire focus et puis on arrive à être autonome assez rapidement surtout si on aime ce qu'on a donc toi du coup quel est ton outil favori est-ce que tu peux nous le montrer sur Builderall tu peux partager ton écran si tu veux que tu le montres concrètement comment tu l'utilises un petit peu et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette vidéo moi c'est très simple c'est le pixel parfait ah pixel perfect ok voilà donc moi c'est je vais vous montrer par rapport au dernier que j'ai fait alors moi c'est le pixel perfect que j'aime beaucoup alors pour ceux qui ne connaîtraient pas un pixel perfect c'est vraiment le cœur de Builderall qui est l'éditeur de site qui permet de positionner les éléments exactement à l'endroit comme on le veut mais je vais te laisser en parler tu vas bien en parler je pense alors je vais aller sur celui-là parce que c'est celui que je viens de faire donc là on est sur ta page de tes sites que tu as créé déjà c'est ça j'avais j'hésitais en fait entre deux pour me lancer dans les sites internet il y avait soit le pixel perfect soit il y avait des adaptables c'est-à-dire responsives et moi quand je faisais des sites internet j'avais tendance à chercher la facilité avec les responsives parce que tout était déjà fait même sur mobile c'était adapté etc mais j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de limites beaucoup c'était très limité on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et l'avantage déjà avec Builderall c'est que ça fonctionne avec le glisser déposé comme on peut connaître sur Wix par exemple il n'y a pas besoin d'avoir des compétences de codage donc c'est intéressant c'est vraiment ce qui nous rassemble tous c'est que tous on peut devenir webmaster assez rapidement sur Builderall c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences de codage et je vais aller sur l'éditeur oui effectivement on n'a même aucun codage on peut mettre du code HTML si on en a besoin avec des codes qui viennent de l'extérieur mais on n'est absolument pas du tout obligé on n'est pas du tout obligé par exemple ce site là je l'ai fait en 3 heures je l'ai fait en 3 heures à partir d'une page j'ai pris un modèle mais comme ce modèle ne m'intéressait pas j'ai tout effacé donc on va dire que je l'ai fait à partir d'une page blanche oui ça revient à ça je l'ai fait en 3 heures en 3 heures on est capable d'avoir un site professionnel super c'est ça qui en fait je pense que je crois que la plus grande force de Builderall c'est d'avoir un site professionnel super rapidement super rapidement et ce site là je l'ai fait en 3 heures je l'ai fait en 3 heures j'avais déjà en tête en fait ce que je voulais faire j'avais déjà visualisé voilà les étapes et comment en fait le site allait être construit et une fois qu'on a visualisé une fois qu'on a ça en tête et bien ça va extrêmement vite pourquoi ? parce que c'est très simple d'utilisation c'est très intuitif et c'est facile la première chose que je pourrais dire par rapport au pixel perfect c'est que c'est facile tout en fait est fait pour nous faciliter la tâche et nous faire gagner du temps on va dire que le seul outil pour utiliser pixel perfect c'est la souris et le clic droit et le clic gauche voilà je parle comme ça c'est souris clic droit clic gauche et les choses se font naturellement alors ce que je pourrais vous présenter par exemple souvent on me dit mais Harold je trouve que ton site surtout au niveau du visuel ça rend super bien c'est le cas c'est ce que je t'ai dit exactement dès que j'ai découvert tes sites j'ai dit waouh t'as fait un super travail un beau design tout est propre c'est très moderne élégant j'adore ce qu'on t'a constaté c'est que les gens sont plus attachés à ce qu'ils voient au premier abord en fait au premier coup d'oeil moi qui suis étudiant parfois je fais justement ces études là et il faut savoir que lorsqu'une personne rentre sur un site internet il lui faut simplement 5 secondes pour se faire un avis sur un site 5 secondes suffisent en fait et voilà pourquoi j'accorde beaucoup d'importance sur le visuel du site internet sur avoir des images qui sont de haute qualité des images qui sont voilà qui sont pas pixelisées pas des choses comme des sites qu'on peut trouver parfois qui sont un peu moyens etc et moi j'essaye de voilà d'apporter cette valeur là au client de se dire que lorsque vous allez rentrer sur mon site vous allez rentrer sur un site non seulement qui va répondre à votre besoin mais un site qui est beau beau à regarder visuellement et c'est cette valeur là que j'apporte voilà avec différentes voilà des images que je prends sur internet c'est des images qui sont libres qui sont libres il y a une licence sur ces images là et voilà ça amène ce cachet supplémentaire ce cachet supplémentaire ouais tout à fait super non non mais c'est bien tu as un autre exemple à nous montrer oui mais qu'on peut voir pas dans la version édition dans la version directement en site alors on va dire que ce site là c'est ma plus grande fierté ce site j'ai mis par contre ce site j'ai mis une semaine à le faire ok j'ai mis une semaine à le faire parce que voilà parce que je me suis dit comment je vais faire ce site comment je vais agencer les images j'avais déjà j'avais déjà Builderall Rocket en tête mais je me suis dit il faut qu'il y ait quelque chose qui rende et qui soit en rapport justement avec ce que je vais montrer donc celui là j'ai mis une semaine pour le faire mais je suis content en fait c'est ça l'avantage c'est que lorsqu'on va créer un site internet à la fin on aura cette fierté de se dire que c'est moi qui l'ai fait c'est ma création c'est moi qui ai fait ce site internet là et c'est là que je me dis que les possibilités justement sont illimitées voilà les possibilités sur Builderall sont illimitées et on est justement je crois j'ai enlevé ça on n'est qu'au début de Builderall je crois que vraiment qu'on n'est qu'au début de Builderall et c'est ce qui est très intéressant donc voilà comme on peut le voir je suis voilà pour moi c'est vraiment le plus beau que j'ai pu faire je vois quand même intégrer le tout nouveau les outils de Canva avec les vues d'écran du tunnel page après page c'est super c'est super je viens juste de l'intégrer donc là on parle par exemple de Milling Boss ici des webinaires donc j'ai parlé en fait des points les plus importants pour moi lorsqu'on parle de l'outil Builderall les points qui étaient les plus importants à montrer puis ensuite j'ai parlé d'autres points pour moi qui sont plutôt secondaires je ne voulais pas non plus que la page soit trop longue non plus j'ai parlé simplement des principes et j'avais hésité en fait hésité soit à parler de l'outil en lui-même soit à parler de la filiation et je me suis dit je vais faire un choix clair et distinct je vais parler de l'outil je vais parler d'outil surtout par rapport aux changements qui se sont opérés dernièrement avec la filiation je me suis dit moi je vais parler de l'outil je vais viser plutôt ceux qui vont utiliser l'outil et non pas ceux qui vont juste faire de la filiation c'est ce que je me suis dit donc je me suis dit moi je vais parler de l'outil avant tout c'est l'outil que je vais parler avant tout et donc là par exemple ici je ne parle que du 26,90€ je ne parle que du 26€ et je me suis dit qu'une fois que la personne va s'inscrire au travers de mon lien à ce moment-là je pourrais lui parler en aparté du fait qu'il y ait une autre possibilité mais je voulais vraiment me concentrer sur l'outil et c'est le but de ce site internet-là c'est que ce site internet-là ne parle que de l'outil et également de l'importance en fait des témoignages donc j'ai pris des avis clients que j'ai trouvés sur un site internet qui parle de Builderall j'ai pris ces avis-là je les ai insérés je trouve que c'est important lorsqu'on a un site internet de toujours apporter cette valeur-là à ceux qui viennent sur le site et se dire qu'il y a d'autres personnes qui l'ont utilisé et qui sont satisfaits ici j'ai mis une petite foire aux questions et là c'est que à la fin que je parle de l'affiliation mais vraiment à la fin voilà petit apart-head pour ceux qui continuent de qui continuent jusque tout en bas de la page ensuite j'ai mis une petite page contact donc encore une fois je me suis expliqué à ce que la page contact soit de qualité et également une page à propos de Builderall donc encore une fois j'ai trouvé une image là où je pouvais insérer Builderall voilà c'est un détail mais je trouve que ce détail est important voilà je trouve que moi pour moi ce détail est important c'est pour ça que je le mets voilà une petite image avec Builderall ici et là je parle de comment a été créé Builderall Rocket ensuite ce qui est intéressant c'est de voir qu'il est fluide malgré on est en train d'enregistrer en zoom et ainsi de suite et malgré et pourtant tu as du graphisme tu as des photos ils chargent rapidement ils chargent rapidement pourquoi ? parce que le conseil que je donne à ceux qui veulent mettre des images sur leur site internet c'est de toujours les compresser compresser toutes les images que vous mettez afin que le site soit plus rapide il y avait beaucoup de personnes qui quittent les sites internet parce qu'ils sont trop lents à charger le site peut être beau le site peut être apporté de la valeur mais vous n'atteindrez pas vos prospects parce qu'il est trop lent donc c'est pour ça que j'ai vérifié vraiment que le site est rapide et il charge vraiment rapidement et comment tu conseilles de compresser les images toi alors du coup ? alors moi j'utilise alors je vais taper voilà alors moi ce que j'utilise c'est Compresse PNG bon il y a d'autres sites il y a Chili PNG également et ce que je conseille lorsque vous avez une image une image qui est détourée lorsque vous avez une image qui est détourée c'est-à-dire au format PNG le format PNG ce sont les images où il n'y a pas de fond les images qui n'y a pas de fond ce sont des images qui sont plus lourdes elles sont plus lourdes donc par exemple sur ce site-là j'allais plutôt ici par exemple ce site-là on peut penser que l'image est détourée oui mais l'image n'est pas détourée elle est blanche ? elle est sur un fond blanc elle est sur un fond blanc ce qui fait que je vais optimiser la vitesse du site et le fait est que les fichiers JPEG sont moins lourds donc ils sont moins lourds et quand je les compresse je gagne en fait justement en vitesse de chargement de la page plutôt que si je l'avais fait en PNG donc celui-là par exemple c'est sur un fond blanc et j'ai mis sur un fond blanc ok c'est super astucieux celui-ci c'est sur un fond blanc et je l'ai mis sur un fond blanc voilà et je gagne en fait en vitesse de chargement de la page sinon voilà je conseille plutôt les fichiers JPEG si vous mettez sur fond blanc ou si c'est un fichier où vous avez l'obligation de faire un détourage et que vous mettez sur un fond de couleur par exemple sur ce site alors où est-ce qu'il est ? alors je ne vois pas trop alors je vais aller ici je vais le mettre en parallèle je vais juste expliquer à ceux qui écoutent qu'en plus Builderall quand on vient importer l'image va essayer aussi de la compresser de son côté malgré tout il faut quand même la préparer un petit peu avant c'est encore mieux voilà là par exemple c'est des images que j'ai détourées donc moi j'ai cette compétence là donc j'ai cette compétence je maîtrise bien Photoshop donc je me suis inspiré beaucoup de ce que faisait Apple parce que le client disait moi je fais un site qui ressemble un peu à celui d'Apple dans la structure dans la manière dont ça agence est et donc comme on peut le voir voilà c'est des images qui sont de haute qualité c'est propre j'accorde beaucoup de l'importance à la propreté et cette image là également j'ai dû faire le détour j'ai fait un détourage j'ai fait un détourage mais ensuite je l'ai mis sur un fond noir donc une autre astuce que je propose que je conseille aux gens alors en fait lorsque vous allez avoir une image une image où vous n'arrivez pas à faire le détourage l'astuce que je conseille par exemple cette image là je ne l'ai pas détourée complètement c'est à dire que j'ai pris une bannière alors je vais vous montrer très rapidement vous allez sur ajouter un élément vous prenez une bannière donc ici vous avez des bannières moi j'utilise ça pour mettre mes fonds j'utilise ça pour mettre mes fonds lorsque je vais mettre mon fonds donc je vous montre un exemple je vais mettre mon fonds là j'ai mis mon fonds sur Photoshop vous allez prendre la pipette donc la pipette ça permet d'avoir le code couleur le code de la couleur en fait qui est en question vous allez prendre le code de la couleur en question vous allez faire clic droit et ici dans couleur vous allez aller sur couleur de fond plus de couleur vous allez mettre le code ici vous allez mettre le code couleur ici vous allez faire copier coller et une fois que vous allez sur le site internet à l'exemple de ce site là vous allez arriver à ce résultat là c'est à dire que ici vous avez la bannière sur fond noir mais ce fond noir je l'ai fait en prenant le code couleur que j'avais pris sur Photoshop ce qui fait qu'on croit que cet objet là j'ai fait un détourage alors que non je n'ai pas fait de détourage parce que si j'avais fait un détourage je n'aurais pas pu garder juste l'ombre qui est ici et c'était ça que je voulais garder j'ai fait un micmac on va dire mais le but c'était juste que je garde l'ombre qui est ici et c'est ce qui est intéressant en fait avec but de rôle c'est que lorsque l'on a une difficulté il y a toujours moyen de la contourner parce que l'outil en question est optimisé justement pour contourner ce genre de problème et la personne qui va venir sur le site internet ne le verra pas mais nous on aura fait tout un stratagème juste pour arriver à un petit résultat comme ça et donc voilà donc là pareil c'est un détourage pareil ici un détourage et tu m'avais dit que ce site là il est actuellement utilisé par quelqu'un qui est en train de l'utiliser donc c'est intéressant c'est que les sites que vous allez faire les personnes vont les utiliser sachant que moi qui faisais du dropshipping je me suis dit mais est-ce qu'avec build de rôle j'ai la capacité de faire du dropshipping et à quitter Shopify c'est vrai que Shopify est optimisé pour les sites e-commerce que build de rôle voilà il y a une version bêta mais elle n'est pas encore c'est pas encore top top mais pour ceux qui veulent faire moi je parle à ceux qui veulent faire des boutiques monoproduits c'est possible d'utiliser build de rôle on connaît ClickFunnels on connaît Systemio qui également permet de faire du dropshipping mais avec build de rôle c'est également possible de faire du dropshipping et justement ce site là est actuellement en train d'être utilisé et c'est un site et lorsqu'on va cliquer ici par exemple bon là ça n'a pas été configuré mais on va arriver sur une page de paiement tout de suite la personne paye et hop voilà c'est fait tout simplement super et tu parlais du dropshipping monoproduit alors ce qu'il faut savoir c'est qu'actuellement effectivement c'est une des capacités de build de rôle et qu'on attend la future version e-commerce qui devrait arriver qui est fait avec en partenariat avec Magento qui est un des grands internationaux du type Shopify et qui devrait nous apporter cette fois-ci des fonctionnalités beaucoup plus évoluées pour gérer carrément des catalogues complets de produits et beaucoup mieux réussir à faire de la conversion de vente à partir de ce catalogue de produits donc ça c'est quelque chose qu'on atteint sur la version 3 de build de rôle dans quelques mois ça devrait arriver et là on espère qu'on aura vraiment un outil ultra complet même pour dropshipping je pense que ça augmentera on va dire le panel de prospects susceptibles d'être intéressés voilà on pourra même viser ceux justement qui utilisent Shopify et il y en a un grand nombre justement qui utilisent Shopify et leur dire voilà avec build de rôle on vous propose ça avec plus l'autorépondeur plus toutes ces choses qui sont derrière et c'est ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est que au niveau du prix en fait pour 26,90 euros pour quelqu'un qui est juste un professionnel voilà je prends par exemple un coiffeur ou un commerçant ou un ou autre en fait il ne va payer que 26,90 euros et ça c'est ce qui est très intéressant et ce qui est encore plus intéressant c'est que vous vous êtes un webmaster moi je me considère en fait aujourd'hui comme un webmaster je peux j'ai d'autres compétences mais je peux présenter la compétence de webmaster c'est à dire que il y en a beaucoup vous allez leur vendre l'outil build de rôle mais ils n'auront pas le temps de se former par exemple j'ai un client qui dit moi j'utilise build de rôle mais je n'ai pas le temps de me former je n'ai pas le temps je n'ai vraiment pas le temps alors du coup je lui ai facturé la création du site et c'est ça qui est intéressant c'est que vous pouvez proposer build de rôle tous les mois vous allez avoir un revenu récurrent mais vous pouvez également présenter facturer justement la création du site parce que c'est une création et ça c'est ce qui est intéressant et qu'au fur et à mesure vous pourrez adapter les tarifs aux besoins voilà et les clients en question ne s'attardent pas à savoir est-ce que vous avez fait du cliché déposé est-ce que c'est du code tout ce qui leur intéresse c'est le résultat le résultat voilà et toi tu factures quoi la page tu factures un forfait complet quel que soit le type de site ou alors moi on va dire que j'ai deux grands axes sur moi je suis sur une plateforme de microservices qui s'appelle 5euros.com oui très connu sur 5euros.com je propose des tunnels de vente c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce que j'ai facturé ce sont des tunnels de vente et sur ces tunnels de vente là je propose différents on va dire différentes prestations soit je vais simplement facturer la page de capture je veux dire voilà moi je vous propose de vous faire votre page de capture moi ça va me prendre 20 minutes une demi-heure en tout cas mais je peux facturer ça il y a un autre client où je vais facturer tout un par exemple c'était pour get clients c'est comme c'est sur 5euros.com que je l'ai rencontré et aujourd'hui on travaille encore ensemble on travaille encore ensemble mais c'est une personne qui n'avait pas le temps en fait de se former et qui est en plus affiliée à toi Yvan mais qui n'a pas le temps de se former et du coup moi je vais facturer tout son tunnel en partant de l'opt-in de l'opt-in jusqu'à la page de remerciement c'est moi qui lui ai fait tout son tunnel on a travaillé en collaboration et je lui ai facturé l'ensemble en fait du tunnel de l'opt-in jusqu'à la page de remerciement ensuite je permets à ce qu'en option je puisse faire les rajouts dans tout ce qui concerne les pages de politique de confidentialité mentions légales etc et en fonction des clients il est susceptible qu'un client puisse demander un upsell un downsell parfois aussi une page de un espace membre un espace membre voilà j'ai une cliente qui réfléchit encore à mettre en place un espace membre et c'est là que je me suis dit que Canva va me faire gagner beaucoup de temps va me faire gagner beaucoup de temps et en fait je réfléchis toujours à comment une parenthèse Canva pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'outil de Builderall qui vient d'arriver en avril et qui permet de simplement créer son tunnel ou son site page après page en faisant les liens automatiques entre les pages on le construit visuellement avec une typologie de page et on peut créer comme ça directement l'ensemble de son site de manière totalement graphique et visuelle par glisser déposer et ensuite on génère le site il n'y a plus qu'à changer le contenu du site voilà c'est juste une parenthèse c'est ça à savoir que par exemple ça c'est l'un des tout premiers sites que j'avais fait pour un client et j'ai beaucoup galéré parce que ce client là m'avait demandé un upsell il m'avait demandé un downsell il m'avait demandé un bubsell j'ai beaucoup galéré en fait à connecter toutes ces pages ça a été vraiment j'ai pris au moins deux jours pour réussir à faire en sorte que toutes les pages puissent être connectées entre elles pourquoi ? parce qu'en fait l'outil Canva n'était pas encore disponible et je pense pour ceux justement qui vont essayer ou avoir des clients qui vont dominer des upsells des downsells etc que Canva c'est l'outil qui manquait à Builderall pour aller à un autre niveau voilà parce qu'il y a d'autres concurrents qui ont déjà cet outil là Builderall ne l'avait pas encore et je pense qu'avec cet outil là on va explorer d'autres facettes justement du potentiel de Builderall et moi par exemple je réfléchis toujours à comment je pourrais gagner autrement que par l'affiliation tout en utilisant Builderall et je me suis dit qu'avec Canva il est possible d'avoir un business juste en utilisant Canva et c'est ce que je me suis dit j'ai dit qu'une fois que Canva sera plutôt stable aujourd'hui il y a encore certains bugs en version bêta c'est tout à fait normal il y a plein de contenus qui veulent rajouter dedans avec des nouvelles pages avec des typologies complètes pour qu'on n'ait plus qu'à en un clic avoir même des thèmes déjà prédéfinis de type de site ou de tunnel donc tout ça c'est en évolution je pense qu'on a encore quelques semaines c'est ça et moi je me suis dit mais avec Canva il est possible de créer un business juste avec Canva comment ? par exemple vous pouvez avoir un client et lui dire moi je vais vous construire votre tunnel de vente c'est-à-dire que Canva c'est un outil qui construit un tunnel et moi je me suis dit qu'il est possible de créer un business et de présenter ça à des clients juste en disant moi je veux construire juste votre tunnel et derrière vous aurez juste à faire la mise en page voilà faire la mise en page et ça c'est un business qui peut intéresser certaines personnes Canva les possibilités de builderol en fait sont illimitées et là jusqu'à maintenant on n'a que parlé de la création de site mais il y a plein d'autres choses derrière qui est super intéressant en fait avec Builderol tout à fait c'est super c'est super je suis très content de voir tes réalisations et ta vision qui est large sur le système Builderol parce que souvent les gens n'ont qu'une vision partielle soit c'est l'affiliation soit c'est effectivement l'outil de création de site internet mais on voit bien que c'est bien plus vaste que ça les possibilités créatives avec les outils qui sont proposés donc tu nous as présenté ben voilà ton parcours tu nous as présenté ce que tu avais créé ce que tu avais déjà réussi à vendre donc à en tirer ton business moi ce que j'aimerais savoir maintenant c'est un petit peu quel est ton projet à venir supplémentaire au-delà de ça la deuxième étape parce que ça y est maintenant tu es bien lancé dans ton business de création de site qu'est-ce que tu entrevois dans les mois à venir avec Builderall qui serait nouveau pour toi comme projet alors moi moi mon but en fait mon but j'ai pas oublié l'affiliation et là je vais réellement commencer à m'y mettre parce que j'ai le bagage nécessaire en fait pour pouvoir me développer et pour pouvoir aider ceux qui seront qui vont se lancer en fait pour pouvoir aider ceux qui auront envie de se lancer s'ils se lancent avec moi ils auront voilà la possibilité justement de comprendre l'outil de maîtriser l'outil parce que je sais également qu'au-dessus de moi ceux qui par qui je suis rentré ont ce contenu-là parce qu'aujourd'hui on arrive à presque 50 heures de formation gratuite il n'y a pas ça ailleurs sur Builderall il n'y a pas ça ailleurs moi Builderall les formations Builderall m'ont beaucoup aidé lorsque j'étais bloqué je me suis dit ah je sais que j'ai des vidéos qui vont pouvoir m'aider j'ai des tutos qui vont pouvoir m'aider parce que je suis rentré dans le bon groupe je suis rentré là où il fallait rentrer et c'est ce qui est intéressant et moi mes projets déjà c'est d'ouvrir une chaîne YouTube il y a une chaîne YouTube qui est en cours de création justement pour aider et apporter justement cette aide dans tout ce qui est création de site internet dans tout ce qui est utilisation de l'outil Builderall donc il y a une création d'une chaîne YouTube qui est en cours il y a également la création d'une page Instagram également qui est en cours justement pour amener du trafic encore une fois sur Builderall voilà je suis en train de mettre en place justement sur Instagram par Builderall justement Builderall Rocket ce que vous avez vu bientôt vous allez le voir sur YouTube bientôt vous allez le voir sur Instagram bientôt vous allez le voir également sur Facebook donc ça c'est des perspectives justement à court terme vraiment à très 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 court terme et sur le long terme moi mon but c'est de devenir un expert vraiment de devenir une référence Builderall dans France voilà de manière personnelle on va dire en tant qu'homme devenir une référence de Builderall et de faire en sorte également que BFA puisse grandir parce que je sais qu'il y a des personnes qui apporteront une valeur qu'aujourd'hui on n'a pas encore dans le groupe je parle du principe que chacun on a la possibilité d'amener une pierre à l'édifice chacun a la possibilité d'amener quelque chose que d'autres n'ont pas je parle par exemple d'Agnès je parle par rapport de Ducasse ceux qui sont déjà présents dans le groupe qui essayent d'apporter cette valeur là et je pense que plus on sera mieux ça sera plus les gens décideront de se lancer et de partager leur expertise leurs compétences mieux ça sera pour l'ensemble de nous tous et plus ça amènera les gens à quitter ce dans quoi ils étaient ou à se lancer justement dans Builderall ensuite j'envisage également sur le long terme de me lancer dans l'affiliation mais dans d'autres secteurs mais toujours en utilisant Builderall c'est à dire que j'envisage par exemple d'utiliser la plateforme One TPE que certains connaissent ou One TPE selon et d'utiliser justement Builderall pour pouvoir promouvoir les produits des autres moi on va dire dans le moyen terme ça sera l'affiliation de vraiment me spécialiser dans l'affiliation et sur le long terme ne pas sur le long terme mon projet c'est vraiment l'e-commerce voilà sur le long terme ça sera l'e-commerce donc j'attends de voir comment on va évoluer Builderall par rapport à l'e-commerce mais par rapport au temps que j'ai donc je me laisse une grande plage mais sur le long terme ça reste quand même l'e-commerce et le fait de créer créer un produit spécifique que je que moi-même voilà j'aurais créé là aujourd'hui parfois on utilise des produits des autres mais moi j'ai cette ambition-là de créer un outil personnel qui amènera de la valeur non seulement sur le territoire français mais dans le monde en fait waouh c'est super chouette effectivement il y a de quoi offrir surtout à des gens qui cherchent à avoir de l'autonomie et vendre des choses sur internet et qui n'ont pas les compétences oui il y a vraiment de quoi apporter de l'aide à des gens qui sont un peu bloqués aujourd'hui à cause de ça de cet aspect technique et cette plateforme permet comme ça à des gens comme toi et moi de vraiment beaucoup aider ces gens-là chacun à sa manière avec ses propres compétences son style sa personnalité et c'est ça qui est super chouette c'est qu'il y a un aspect au même créatif personnel qui est vraiment très enthousiasmant et très libérant en fait dans Builderall et je sens qu'il y a de ça chez toi aussi que tu apprécies énormément et ça c'est très chouette maintenant ce que j'aimerais tu nous as parlé maintenant tes grands objectifs à moyen terme à court terme ok c'est super maintenant si quelqu'un voyant tout ce que tu sais faire ta vision tes compétences quels seraient tes trois meilleurs conseils que tu donnerais à cette personne qui veut débuter avec toi alors que ce soit pour obtenir des sites des tunnels qui sont créés par toi ou que ce soit des gens qui voudraient vraiment que tu les aides être autonome comme toi tu l'es sur Builderall qu'est-ce que tu leur conseilles là les trois meilleurs pour toi alors premièrement je dirais la patience c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'outil Builderall on se dit qu'on va devenir riche très riche moi je prends l'exemple par exemple de Liam Liam qui est l'un des je crois que c'est le numéro un des affiliés Builderall Liam James Kay en fait qui est aux Etats-Unis est celui qui a le plus vendu de licences Builderall au monde aujourd'hui voilà et lorsque j'ai vu ces résultats-là c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux c'était ah moi si je crois que je peux faire comme lui mais je me suis posé la question avec les plus de 8000 affiliés qu'il a est-ce qu'il arrive à tous les former est-ce que tous sont autonomes ça c'est la question que je me suis posée et c'est vrai que lorsque je me suis lancé sur Builderall j'ai subi beaucoup d'échecs c'est-à-dire que les gens étaient intéressés mais ils n'arrivaient pas tous à faire ce pas-là pourquoi ? parce que je n'arrivais pas pleinement à parler de l'outil je n'arrivais pas pleinement à parler de comment fonctionne l'outil et je n'avais pas justement on va dire des preuves à l'appui montrant ce que j'avais pu faire et comment fonctionne l'outil en direct en fait et donc je me suis posé je me suis dit je vais faire marche en arrière je vais me former je vais apprendre l'outil je vais voilà je vais tester des choses sur le pixel perfect aller un peu dans le studio graphique le studio vidéo etc l'autorépondeur et voir en fait comment ça fonctionne pour ensuite commencer à faire de l'affiliation donc la première chose que je conseillerais c'est vraiment être patient et ne pas se fixer des objectifs qui sont trop gros et qu'on ne peut pas respecter parce que ça va amener le découragement et le deuxième conseil que je pourrais donner c'est la persévérance être persévérant c'est vrai que lorsqu'on commence quelque chose c'est normal de ne pas réussir c'est normal de ne pas réussir mais Builderall va demander du temps à le maîtriser à pouvoir en parler et il est vrai qu'il y en a beaucoup qui parce qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils ne sont pas tombés sur le bon parrain ou vont abandonner ils vont abandonner alors que l'outil en lui-même est excellent voilà certains vont dire oui mais l'outil il est difficile etc moi je je ne suis pas adepte de ce genre d'excuses moi je pars du principe que l'outil voilà il est perfectible mais par rapport à ce que j'ai pu faire il est possible d'obtenir d'excellents résultats donc voilà pourquoi pour moi la deuxième chose c'est la persévérance dans l'épreuve et la persévérance face à l'échec voilà on peut se dire moi aujourd'hui pour les trois prochains mois je vise 10 affiliés ou 15 affiliés et tu te retrouves avec deux ou trois et là on peut se dire peut-être que l'outil n'est pas si bon que ça non voilà moi j'ai subi beaucoup d'échecs voilà j'ai prospecté j'ai fait de la prospection etc mais les gens étaient toujours réticents etc parce que je n'avais pas cette expertise là et je ne connaissais pas suffisamment l'outil pour me l'approprier moi-même pour pouvoir le donner aux autres moi je pars du principe que ce que tu n'as pas tu ne peux pas le donner aux autres moi c'est comme ça que je pense et donc avoir cette patience et cette persévérance et la troisième chose c'est avoir l'esprit d'équipe pourquoi l'esprit d'équipe parce que certaines personnes qui se lancent dans l'affiliation une fois qu'ils sont lancés ont tendance à croire qu'ils sont seuls à se la jouer un peu solo alors que l'affiliation c'est avant tout un travail d'équipe voilà j'ai lancé quelqu'un j'ai amené quelqu'un dans un réseau et parce que je l'ai amené dans son réseau là mon but va être de faire en sorte que cette personne puisse réussir mais pour qu'elle puisse réussir il va falloir que moi-même je sois convaincu de ce que je lui propose et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir créé justement cette communauté il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas connues s'il n'y avait pas eu cette communauté là il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas il y a beaucoup de choses par exemple dans la création de sites internet que je n'aurais pas réussi à faire s'il n'y avait pas les tutos j'aurais peut-être réussi à les faire trois mois plus tard et donc je n'aurais pas eu les résultats là mais le fait est qu'il y ait eu des gens qui étaient avant moi et qui ont apporté de la valeur a fait que j'ai gagné peut-être un an un an peut-être six mois peut-être trois mois pourquoi ? parce qu'il y a eu cet esprit d'équipe là et c'est cet esprit je pourrais même dire que l'esprit d'équipe vient en premier vient en premier ensuite vient la patience et ensuite la persévérance mais je pars du principe que l'esprit d'équipe doit venir en premier et que lorsque je suis je me souviens lorsque je suis rentré dans l'équipe Builder Rôles j'ai été étonné de tout ce que j'ai reçu les e-books offerts le groupe WhatsApp le groupe Facebook l'accueil également l'accueil chaleureux que j'ai reçu le site internet justement le site internet privé de BFA qui m'a amené justement à gagner énormément de temps en fait c'est toute cette valeur-là qui nous fait dire que Builder Rôles en fait c'est pas un fait de paille et que si on s'y met sérieusement il y aura forcément des résultats et j'en suis la preuve vivante je n'ai peut-être pas des résultats en tant qu'affilié mais je pense que la filiation est tirée d'un outil et que si cet outil-là en lui-même on ne le maîtrise pas tôt ou tard on va disparaître en fait de la circulation et donc c'est vraiment ces trois conseils que je peux donner avoir cet esprit d'équipe avoir cet esprit de partage et justement en parler justement cet esprit de partage c'est-à-dire que je suis là en fait je fais cette interview pourquoi ? parce que j'avais décidé de partager mes sites à ceux qui le désiraient mais si j'avais dit ah non moi j'ai fait ce site-là je le garde pour moi c'est mon truc c'est à moi peut-être que je ne serais pas en train de te parler là et je pense que c'est ça qui est intéressant c'est que lorsqu'on découvre quelque chose ne pas le garder pour soi arriver à le partager et c'est ce partage-là qui va faire que les gens vont avoir cette confiance-là à partir du moment où il y a partage il y a confiance et c'est ça qui est intéressant c'est lorsqu'on fait une découverte de le partager par exemple je trouverais ça très méchant si quelqu'un trouve on va dire trouve une réponse au sida et ne le partage pas ça serait très méchant de ne pas le partager et c'est la même chose pour tout en fait je parle du principe qu'en tant qu'homme la satisfaction on la trouve lorsqu'on partage quelque chose et que la personne à qui on l'a partagé réussit et c'est ça qui est intéressant et que je trouve exceptionnel justement avec un simple outil marketing parce qu'en lui-même le but de rôle c'est juste un outil marketing qui permet de faire des sites d'internet etc mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont réussir à s'accomplir en tant que personne juste avec cet outil il y a beaucoup de personnes qui vont se dire dans ma vie j'ai réussi à accomplir quelque chose en découvrant cet outil-là et parce qu'il y avait des personnes qui m'ont aidé à atteindre mes objectifs donc en gros en gros voilà super super c'est une belle vision ça simplement rien que cette phrase-là réussir à s'accomplir dans sa vie juste parce qu'on a compris comment exploiter de rôle dans sa vie pour en tirer le meilleur rien que cette phrase-là elle vaut elle vaut de l'or pour comprendre voilà ce qu'on essaye de faire passer comme message sur internet et sur surtout pour tous ceux qui ont envie d'avoir comme tu le disais au tout début cet objectif-là de l'indépendance financière avec un revenu récurrent en partie passif en partie actif surtout pour ceux qui construisent des sites mais c'est vraiment l'outil qui va vraiment aider si comme tu le dis on a la patience la persévérance cet état d'esprit d'équipe et puis qu'on s'appuie sur une équipe ben voilà on a toutes les cartes en main pour réussir effectivement bon ben c'est un super chouette message que tu as délivré là aux gens qui vont écouter cet entretien entre les conseils techniques que tu as donnés à la fois sur les images à la fois sur le développement du site puis sur cette idée de comment il faut prendre Bull de rôle pour toute sa valeur je pense que c'est chouette là tu as apporté beaucoup certainement à des gens qui vont découvrir Bull de rôle et puis alors moi j'en ai terminé avec mes questions que j'avais prévues de te poser mais peut-être que je n'ai pas pensé à une question que tu penses qu'il faudrait que je te pose est-ce que tu as un truc que tu aimerais dire auquel je n'ai pas pensé de te poser la question je ne sais pas non non rien de spécial c'est super c'est qu'on a on a fait le tour de l'essentiel qu'on avait envie de délivrer ensemble donc ça c'est super chouette donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre tes liens vers tes sites là sous cette vidéo YouTube pour que les gens puissent le découvrir puissent te contacter aussi donc là tu mettras la description à savoir que mon site personnel n'est pas encore optimisé mobile mais tous les autres que tu mettra il y a juste mon site personnel qui est encore en cours de construction ok très bien peut-être que le temps qu'on mette la vidéo on se sera optimisé on verra tu verras en fonction du temps il n'y a pas de soucis ok c'est super merci en tout cas Harold de nous avoir délivré c'était vraiment super chouette j'espère que les gens vont bien ressentir toute la valeur qui est dans cette vidéo et puis maintenant il n'y a plus qu'à se connecter les gens avec les autres c'est ça voilà bon ben c'est super on en a terminé visite on bon 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 Sous-titrage ST' 501